Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo ces sagas de ma palle que j'aimerais commencer il y a vraiment de tout et n'importe quoi cette fois j'ai très souvent quand même les premiers tomes sauf pour une saga donc bah voilà je commence sans plus tarder donc il n'y a pas vraiment d'or je prends vraiment ce qui me tombe sous la main en premier et du coup il n'y a pas vraiment de hiérarchisation donc les premiers que je vais vous présenter il s'agit de nos âmes jumelles et nos âmes rebelles de Samantha Bailey publié chez les éditions Rajo ici il s'agit d'une duologie que j'ai depuis quelques années dans ma palle quoique ça doit faire un an ou deux peut-être donc on va dire que ça va c'est pas des reliques de ma palle mais du coup ça fait quand même un moment et ça je crois que c'est assez je sais pas trop ce que c'est en fait comme style je sais que c'est contemporain et tout ça a l'air assez sympa à lire doudou vous voyez vous me direz peut-être le contraire j'en sais rien voilà c'est une saga de Samantha Bailey que j'ai jamais lu en fait les seuls livres que j'ai lu de Samantha Bailey c'est c'est pas ma faute qu'elle est écrite avec Anne Claire Muthon qui est sorti il y a pas longtemps je crois que c'est tout et j'entends vraiment beaucoup de bien de cette autrice et ces deux là ils sont dans ma palle quoi donc faut que je me lance ensuite une autre saga qui pour le coup ça fait très très longtemps que c'est dans ma palle il s'agit de Les Mondes des Wilens de Pierre Bottero alors là franchement j'ai trois tomes je n'ai aucune idée de combien il y a de tomes dans la saga je pense que c'est une trilogie mais je suis même pas sûre et là les titres c'est pas écrit tome 1 tome 2 tome 3 c'est la forêt des captifs les tentacules du mal et l'oeil de Tolep franchement j'ai aucune idée enfin il me semblait que c'était une trilogie et c'était pour ça que je les avais acheté en même temps mais bon on sait pas trop donc si vous connaissez pas Pierre Bottero c'est un écrivain incroyable j'ai pas lu donc tout ce qui est sur EWILAN et machin là mais j'ai lu ses livres individuels enfin c'est one shot amis à vie le garçon qui voulait courir vite et le truc sur la danse là je me souviens plus du titre je les avais beaucoup aimé et sa plume est vraiment hyper poétique et donc comme tout le monde parle tout le temps des EWILAN et de sa saga assez jeunesse et tout j'ai trop envie de me lancer mais voilà je sais pas pourquoi je me lance pas mais écoutez vous me direz si vous connaissez et s'il y a combien de tomes est ce que c'est vraiment une trilogie est ce que j'ai les trois bons enfin je ne sais pas franchement dites moi ensuite une autre trilogie qui est dans ma palle depuis à peu près deux ans je pense il s'agit de Colline Ouvert je crois que c'est sa toute première trilogie qu'elle a écrit ou alors qui a été publiée en France en tout cas et donc c'est indécent incandescent et éblouissant et j'arrive pas à les sortir pour vous montrer ça y est et donc voilà les livres sortis et dans l'ordre donc indécent incandescent et éblouissant et donc ça c'est un coffret qui est paru aux éditions France loisirs et franchement ils sont beaux et j'ai pas entendu beaucoup d'avis sur cette trilogie parce qu'elle date à mon avis elle je sais pas ça date de 2014 pour les éditions j'ai lu pour la traduction française donc ça fait un moment maintenant donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu cela et s'ils sont à la hauteur de des Colline Ouvert qu'on connaît je les ai pas tous lus mais en général ou en général ils sont tout ça c'est bon ensuite une saga dont j'entends beaucoup 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 de bien depuis un moment et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté au salon du livre de Montreuil 2016 il me semble et j'avais même vlogué à ce moment là je vous le mets ici je pense donc j'avais acheté Red Rising de Pierce Brown publié aux éditions Hachette Romand et je l'avais acheté parce qu'il y avait une offre coup de coeur et il coûtait 8 euros 7,95 donc j'étais trop pressée de le lire je me suis dit waouh je l'ai vu et je l'ai pris direct quoi je me suis même pas posé de question et depuis je l'ai toujours pas lu sachant que je sais qu'il y a une trilogie donc j'ai que le premier tome et ensuite je crois qu'il y a une autre trilogie suite je sais pas trop mais voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire si il vous tente et si surtout vous l'avez lu comme ça vous pourrez peut-être me motiver à lire mais je crois que c'est une dystopie je suis même pas sûre en fait mais en tout cas ça va l'air très très bien voilà c'est tout ce que je sais ensuite une autre saga que j'aimerais beaucoup lire et pour le coup ça fait longtemps que je veux la lire et que j'en entends que du bien il s'agit de tatata les étoiles de nose head de Sophie Jomin et donc ici avec les illustrations de Marie-Laure Barbé Granvaux alors déjà ces deux éditions illustrées sont sublimes je les avais achetées à quelqu'un d'occasion il me semble et bon c'est juste un peu abîmé là mais c'est pas grave elles sont magnifiques et ça m'a vraiment donné envie de les lire évidemment je les ai pas encore lues mais je suis sûre encore une fois d'avoir le tome 1 en version normale je crois même c'est aux éditions France Loisirs parce qu'il y avait des belles éditions je sais que je l'ai quelque part mais j'ai eu la flemme de chercher et j'ai cherché trois minutes j'ai pas trouvé donc je sais que je l'ai quelque part mais en tout cas j'ai déjà ces deux là et de toute manière l'édition France Loisirs que j'ai par là j'ai que le tome 1 donc voilà c'est une saga je crois en 5 tomes un truc comme ça donc là j'ai les deux premiers et ils sont magnifiques quoi et pareil j'en entends que du bien et c'est une version illustrée donc voilà pareil n'hésitez pas à me dire si vous avez oula je le tiens à l'envers n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga qui m'étend beaucoup beaucoup et j'en entends que du bien mais je sais même pas de quoi ça parle en fait c'est genre fantastique qu'il me semble je suis même pas sûre franchement vous me dire en commentaire et du coup on reste dans le fantastique et la saga que j'aimerais beaucoup lire aussi et dont j'entends mais que des avis positifs enfin c'est pareil pour tous hein mais j'entends que du bien donc à chaque fois ça me donne envie il s'agit de Lux de Jennifer et l'Armandrout donc j'ai le tome 1 qu'on m'avait offert et le tome 2 c'est plus du tout alors là aucune idée je l'ai peut-être acheté en occasion en tout comme ça je sais pas du tout mais il s'agit d'une saga encore une fois que je vois partout mais absolument partout et qui m'étend trop pour le coup ça je sais que c'est du fantastique mais genre pas trop compliqué vous voyez dans le fantastique assez cool moi il me semble en tout cas que c'est pas très compliqué et du coup franchement faudrait que je me lance parce qu'au moins j'ai les deux premiers c'est un bon point parce que d'un côté si j'ai aimé le premier tome j'ai déjà le deuxième tome ensuite faudrait que je me l'achète mais voilà quoi faut que je me lance ensuite je vous présente la seule saga de cette vidéo où j'ai pas le tome 1 parce qu'il s'agit d'une trilogie et j'ai que le tome 2 et 3 comme quoi il s'agit de Rebelle du désert de Halloween Hamilton publié aux éditions Pocket Jeunesse alors ces livres là je les avais récupérés au boulot parce que bon bah comme je travaille dans l'édition c'est assez facile de les récupérer etc sauf que bah il y avait pas le tome 1 donc bah je me suis dit bah je prends le tome 2 et 3 comme ça si un jour je trouve le tome 1 je me lance dans la saga et je peux lire la trilogie sauf que du coup bah ça fait un an que j'ai ces tome 2 et 3 franchement j'ai aucune idée de quoi ça parle je sais que c'est une dystopie qui ressemble un peu il me semble à genre une braise sous la cendre ou un truc comme ça j'ai l'impression je sais juste que ça a des très bons retours et il y a beaucoup de gens qui disent mais je comprends pas pourquoi il est pas plus connu parce que c'est vraiment une super dystopie et c'est vraiment une super histoire donc je me suis dit bon bah je vais lui laisser sa chance le jour où j'aurai le tome 1 voilà parce que pour l'instant j'ai le tome 2 et le tome 3 écoutez le jour où je trouverai le tome 1 ensuite une saga qui m'étende je pense depuis Montreuil 2016 parce que c'est à ce moment là que j'avais rencontré une fille qui m'avait conseillé les livres donc de Patrick Ness ce qui est drôle c'est que maintenant on travaille au même endroit enfin bref comme quoi les choses font les choses bien bref Patrick Ness c'était vraiment son auteur préféré 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 et notamment La Voix du Couteau une saga qui a l'air vachement bien et donc là le premier tome s'appelle Le cas où en marche c'est une histoire j'ai fait aucun résumé mais bon franchement je sais pas de quoi ça parle les autres mais là ça m'avait vraiment intriguée parce que là c'est l'histoire de Todd qui a 13 ans qui va devenir un homme et c'est le dernier garçon du Nouveau Monde le Nouveau Monde qui est uniquement peuplé d'hommes où chacun peut entendre les pensées des autres ce qu'on appelle le bruit et un jour Todd il va arriver à un endroit et il découvre que le lieu c'est un lieu où il n'y a pas de bruit où on n'entend pas les pensées des gens voilà c'est hyper intriguant encore une fois c'est une saga que j'ai eu en occasion parce que enfin je me souviens plus du tout quand je l'ai acheté mais ça se voit parce qu'il est dans un sale état mais ça me dérange pas après il est quand même gros j'avais pas capté il fait quand même plus de 500 pages et je crois que c'est une trilogie aussi je ne suis pas sûre mais en tout cas là même en le relisant il me donne trop envie quoi dites moi si vous l'avez lu parce que ça je pense aussi que c'est une saga un peu sous-côté je pense ensuite une autre saga qui me tente beaucoup mais depuis pas longtemps finalement parce qu'il me semble que c'est sorti l'année dernière ou en début d'année je sais plus il s'agit d'Aurora Squad de Amy Kaufman et Jack Christophe c'est une trilogie il me semble je sais plus en tout cas ici c'est écrit c'est une saga qui va secouer la galaxie tout ce que je sais c'est que cette saga se passe dans l'espace et qu'on m'a dit que ça ressemblait un peu à Phobos voilà c'est tout ce que j'ai comme information sur cette saga mais on m'a dit que ça me plairait beaucoup parce que j'avais lu Phobos donc bah écoutez moi j'adorais Phobos donc si on me dit ça c'est que c'est peut-être vrai donc voilà mais le problème c'est que la suite n'est pas encore sortie donc j'attends un peu avant de commencer parce que je pense que je vais bien aimer après c'est aussi un format particulier et j'ai pas fait exprès mais je vais vous montrer tout de suite du coup j'en parle en même temps mais la dernière saga que je voulais vous présenter il s'agit de Illuminae donc du coup bah des mêmes auteurs de Amy Kaufman et Jack Christophe et donc ce que je voulais vous montrer c'est que les formats de ces livres sont vraiment originaux c'est comme des dossiers en fait je sais pas si vous connaissez c'est comme des dossiers genre il y a des interviews, des pages plus noires, des machins et donc ça c'est pour Illuminae et donc voilà les deux m'intriguent vraiment Illuminae je l'avais gagné à un concours au... enfin il venait de sortir et tout le monde ne faisait que parler de ça et il m'intriguait vachement et puis le format quoi mais je l'ai toujours pas lu et il fait 600 pages donc voilà il est énorme et celui-là pour le coup bah la suite n'est pas sortie donc je me suis pas encore lancée donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces sagas ça pourrait peut-être me motiver à me lancer dedans et du coup n'hésitez pas à me dire si cette série de vidéos sur les sagas vous plaît toujours autant du coup comme j'ai fait les sagas en cours, les sagas abandonnés, les sagas de ma pale que j'aimerais lire est-ce que ça vous tenterait que je fasse les sagas que j'ai pas dans ma pale juste les sagas qui me tentent tout simplement que je devrais acheter si je veux les lire mais ensuite je crois que j'aurai plus d'idées pour mes vidéos de sagas du coup voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo bisous bisous